Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours ce 5 juillet 2020. 22h08, le temps avant. C'est l'heure d'aller faire dodo bientôt, les amis. Mais une petite dernière avant d'aller se coucher. Et c'est assez important. Et là, c'est vraiment aussi très important que vous écoutiez ce que je vais vous raconter. Et là, c'est très important que vous écoutiez. Mais dans lesquels Donald Trump était aussi impliqué parce que c'est tout le même cercle de monde, le même cercle d'amis qui ont fréquenté les mêmes gens. Et Donald Trump est devenu le président. Il n'y a rien qui s'est produit. Il a même nommé Alex Acosta qui était celui qui a donné une sentence bonbon à Jeffrey Epstein à l'époque en Floride. Plus qu'une sentence bonbon et qui a vraiment bloqué toutes les chances des victimes de poursuivre Epstein. Alex Acosta est devenu un membre de l'équipe de la Maison-Blanche de Donald Trump. qui a été obligé de démissionner quand le scandale est apparu dans lequel il était impliqué de sa sentence bonbon quand Jeffrey Epstein avait été arrêté l'an dernier. Et Alex Acosta avait été obligé de démissionner. Il était secrétaire du travail quand même. C'était quelque chose d'important pour Trump. Là, les ramifications, les liens continuent. William Barr a essayé de congédier, mais il a réussi, dans le fond, à faire démissionner Burman, mais dans le fond, c'est un congédiement, qui était quelqu'un qui avait été nommé par l'administration Trump aussi dans le district de New York comme procureur. Et c'est lui qui enquêtait sur Donald Trump, des accusations contre Trump, puis des associés de Trump et des membres de sa famille. Et c'est quelqu'un qui a été nommé par Trump lui-même et qui a vu qu'il y avait trop, trop de matière là-dedans. Et naturellement, comme si on était en pleine année électorale, c'était pas des nouvelles qu'on voulait vraiment voir se poursuivre, puis des enquêtes qu'on voulait voir se poursuivre. Donc, William Barr, qui est devenu le procureur général de Trump il y a un an et demi, après la démission de Session, a commencé à prendre le département de la justice en main, puis à, comment dire, modeler la justice pour satisfaire aux exigences de Donald Trump, a essayé de se débarrasser de ce gars-là en disant, vendredi dernier, Burman a démissionné. Burman, dans un coup d'éclat, un vendredi soir, ça s'est fait, ça, comme toutes les mauvaises nouvelles qu'on essaye de passer, le vendredi soir, sous le couvert de l'excitation du week-end. Une heure plus tard, Burman a lui-même répondu à sa démission en disant, non, j'ai jamais démissionné, puis je démissionnerai pas parce qu'il y a des enquêtes trop importantes, puis je vais rester tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui va m'assurer, dans sa nomination, qu'on va faire, que lui va continuer, ou elle, les enquêtes que j'ai commencées qui sont importantes. Et ça avait donné toute une histoire dont on n'a pas trop parlé, mais qui était quand même assez scandaleuse. Burman est finalement parti parce qu'il y a eu l'assurance qu'on nommerait son assistante, en tout cas, de façon intérimaire, ce qu'il rassurait dans la poursuite des événements. Et c'est de ce district-là qu'est venue aussi l'arrestation de la madame en question, Maxwell, Gillen, ou Guillen, Maxwell, ou Gislaine, l'associée amoureuse de Jeffrey Epstein, qui a beaucoup de choses à raconter, apparemment. Donc on essayait, parce qu'en pleine campagne électorale, c'est l'arroseur arrosé, dans notre chambre, qui arrosait tout le monde, qui insultait tout le monde, qui accusait tout le monde en 2016, bien c'est lui le président sortant, puis il y a tellement de scandales qui lui tombent sur la tête, presque tous ses associés de 2016 sont encore en prison, ou vont y aller. Et là, c'est lui qui va être arrosé. C'est l'arroseur arrosé. Puis il y a cette histoire-là, en plus de toutes les autres accusations qui pendent au bout du nez de Donald Trump, toutes les autres enquêtes qui pendent au nez de la famille Trump, et du consortium Trump, de l'Empire Trump, plus la décision attendue de la Cour suprême. Peut-être cette semaine, on aura cette nouvelle-là, qu'on sera obligé de remettre le rapport d'impôt aux enquêteurs qui le demandent. Tout ça, ça s'en vient. Ça devrait compliquer la tâche de réélection de Donald Trump. L'arroseur arrosé, ça va tomber de partout. Parce que c'est lui le président sortant, puis c'est lui qui a craché sur tout le monde, c'est lui qui a invectivé tout le monde. Puis il n'a rien prouvé, puis il n'a rien nettoyé. La soambe est encore plus soampeuse, puis nauséabonde. Et là, on essayait, indirectement aussi, en congédiant Berman, d'essayer de mettre un arrêt à cette enquête et finalement cette arrestation de la petite madame en question. Et ça, c'est le fameux bonhomme en question, Berman, qui avait donné de l'argent à la campagne de Donald Trump, et qui avait été nommé par Donald Trump en plus. Puis c'est lui qui a dit « Ouais, non, il y a trop de matière à enquêter sur Donald Trump, c'est quoi cette affaire-là? » Et là, les démocrates de la Chambre ont programmé une entrevue transcrite la semaine prochaine sur l'agenda avec le procureur américain déchu Jeffrey Berman, un puissant procureur du district sud de New York, qui enquêtait le président Trump et ses associés et sa famille avant son licenciement. Berman devrait comparaître pour une interview à huis clos. Au jeudi prochain, on déclarait plusieurs sources au Congrès, à The Hill. L'apparition de Berman intervient après que les démocrates ont annoncé le mois dernier qu'ils ouvriraient une enquête sur son éviction. Parce qu'on trouvait ça vraiment étrange, un vendredi soir en plus. Puis surtout que William Barr dit que c'est lui qui démissionnait, puis lui est arrivé une heure après, il disait « Non, je n'ai jamais démissionné, puis je ne démissionne pas. Ils vont me congédier, ils veulent me congédier. » Bien qu'il me congédie, entre autres, il était aussi en train d'enquêter sur Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, l'ancien maire de New York, et sur plein de gens de ce pédigree-là. Et sans compter la petite madame en question. Puis la petite madame en question, bien, apparemment, elle a beaucoup de choses à raconter. Pas seulement sur le petit prince Andrew, mais sur quelqu'un qui est en campagne électorale en ce moment, puis qui ne devrait pas être trop content, mais vraiment pas. Donc, Connelly a également émis l'hypothèse que les procureurs tenteront de conclure un accord avec Maxwell en échange de son témoignage sur la relation d'Andrew, le prince avec l'esclave sexuel mineur d'Epstein, Virginia Guifrey, qu'on voit ici. Ce n'est pas vraiment brillant. Wow! Guifrey a allégué dans un procès, déjà, antérieur, qu'elle avait été recrutée à l'âge de 16 ans par Maxwell au club de Country de Palm Beach, qui appartient à Donald Trump, le fameux Mar-a-Lago, et prétend avoir eu des relations sexuelles avec le Duc, qui nie toutes les allégations, naturellement, d'actes repréhensibles. Pendant ce temps, l'auteur Barry Levine a déclaré que Maxwell, qui a été arrêté jeudi dernier par le FBI pour trafic d'enfants, ouvrirait ou ouvrira désormais un nid de frenons pour les puissantes connaissances d'Epstein, dont le Duc, le président Donald Trump et l'ancien président Bill Clinton, alors qu'elle révèle ce qu'elle sait. Ghislaine se battra pour sa liberté, tout pour échapper aux poursuites, a déclaré Levine, qui a écrit un livre sur Epstein, The Spider. Trump était copain avec Epstein, mais a ensuite affirmé qu'il l'avait interdit de Mar-a-Lago. C'est Trump qui affirme ça. C'est bien facile d'affirmer n'importe quoi, après que tu t'as vu qui était cet homme-là. Nul doute qu'elle se mettra la première, et cela ouvre un nid de frelons si elle nomme des noms. Et je pense également que cela pourrait, que cela ne pouvait arriver à un pire moment pour le président Trump et l'ancien président Clinton, juste leur amitié, seule avec Ghislaine, ayant tout ce recyclage, est quelque chose qu'aucun d'eux ne veut voir. Et bien sûr, il y a des hommes et des femmes dont les noms n'ont pas encore été rendus publics. Donc Donald Trump, c'est lui, qui est en pleine campagne électorale. On est à quatre mois. Cette arrestation-là, ça ne fait vraiment pas son affaire. On avait réussi à étouffer l'affaire avec la mort suspecte de Jeffrey Epstein, qui venait rassurer un peu Donald Trump, parce qu'Epstein était sous sa garde, sous sa présidence, c'était sous sa garde et on n'a vraiment pas réussi à le garder en vie. Étrangement, qu'est-ce qui va arriver avec Ghislaine maintenant, ou Ghislaine, qui a peut-être des choses intéressantes à raconter. Donc, l'arroseur, arrosé, puis si tu regardes, il n'y a rien à propos de Joe Biden là-dedans. Et c'est pour ça que depuis la semaine dernière, Donald Trump est vraiment, vraiment, puis moi qui le suis depuis longtemps, j'ai vu un changement, vendredi surtout, donc c'est jeudi qu'on a arrêté la petite madame en question, vendredi, Donald Trump était dans un état lamentable à la télé, dans plusieurs points de presse et apparitions. Puis je me demandais pourquoi, mais je n'avais pas fait le lien. Trump a décrit un jour Epstein comme un gars formidable, mais a changé de ton après qu'Epstein ait été reconnu coupable de crime sexuel contre des enfants en 2008, affirmant qu'il ne le connaissait vraiment pas spécifiquement, comme tout le monde, à Palm Beach, comme tout le monde le connaissait. J'ai eu une dispute avec lui, je ne lui ai même pas parlé pendant 15 ans. Je n'étais pas un fan de lui, je peux vous le dire. Soudainement, il avait changé son ton quand il a été condamné, mais juste avant, il disait, mais c'est un gars formidable! C'est un gars formidable! Ha 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 ha! Wow! J'ai bien hâte de voir la suite, si la petite madame réussit à rester en vie. Parce que Trump n'a pas réussi à garder Epstein en vie. Je ne sais pas s'il va réussir à regarder la petite madame en vie. Sous-titrage ST' 501